Salut, c'est Anguille de la boîte à bac et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, un recueil magnifique que l'on va traiter dans la ville de Douai grâce au soutien de la mairie et d'Athier. Merci les gars ! C'est lors de deux passages à Douai durant des fugues qu'il va pouvoir confier à un éditeur local, Paul Demigny, les poèmes qui deviendront les cahiers de Douai. À 16 ans, je ne sais pas si tu te rends compte, mais à 16 ans, moi je faisais des très mauvais textes de rap. Lui, il a fait des poèmes qui feront de lui un génie. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui à Douai. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'artiste, qui est Arthur Rimbaud, te présenter son recueil et comment il a été organisé. Enfin, te présenter le parcours Émancipation Créatrice. Par ailleurs, dans une autre vidéo exclusive sur notre application La Boîte à Bac, je te présente également le contexte historique et le contexte artistique. Allez, je t'ai donné assez d'informations, maintenant, c'est parti ! Je vais commencer par te planter une info juste là. Rimbaud est considéré comme l'un des plus grands poètes français alors qu'il a arrêté d'écrire à 20 ans. Moi, à 20 ans, je participais à mon premier et dernier concours d'écriture et tu sais quoi ? Je n'étais même pas retenu. Arthur Rimbaud naît en 1854 à Charleville, dans le nord-est de la France, d'un père capitaine d'armée et d'une mère fille d'agriculteur et surtout très sévère. Son père va très tôt abandonner sa famille et on voit que Rimbaud en a quelques séquelles. Son poème Le Buffet, par exemple, est inspiré de l'un des spleen de Baudelaire qui est appelé « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Et on voit dans ce poème que les souvenirs qui accompagnent le passé, donc son enfance, sont des souvenirs très froids. Bref, il veut garder cette enfance et le souvenir du père loin de lui et c'est peut-être une des raisons de son anti-militarisme. Élève brillant, son talent est repéré à 15 ans en 1870 par son professeur de français Georges Isambard qui l'encourage dans sa vocation de poète. A l'époque, Rimbaud est un grand admirateur des poètes parnassiens, un courant qui valorise l'art pour l'art, la recherche d'une beauté formelle. Je t'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais ses poèmes envoyés aux revues parnassiennes ne sont pas publiés. Féru de politique, Arthur Rimbaud se rend bien compte à la fin août 1870 que des événements importants vont arriver à la capitale. En effet, l'armée française est en difficulté contre les Prusses et donc il veut voir de ses propres yeux à Paris ce qui va advenir au régime. C'est aussi l'occasion pour lui de découvrir la capitale, lui qui a toujours voulu voyager, et également de rencontrer les grands cercles littéraires. Mais petit problème, il n'a pas à d'acheter un billet. Et du coup, dès qu'il arrive à Paris, il va être emprisonné, puisque c'est ce qui arrivait à l'époque à quelqu'un qui voyageait sans billet, et c'est son maître Isambard qui va le faire libérer. Isambard lui recommande d'aller à Douai, là où ses sœurs, qui habitaient juste ici, vont pouvoir l'accueillir le temps qu'il arrive. C'est là qu'il rencontre Paul de Muny, un jeune éditeur qui, intéressé par ses poèmes, lui demande de les lui envoyer. Il fera une deuxième fugue un mois plus tard, en octobre 1870, où il part en Belgique, et au retour, il passe par Douai, où il donne à Paul de Muny les fameux poèmes. Mais il regrettera très vite de les avoir envoyés, car il considère que ses poèmes sont très médiocres, et il va demander à Paul de Muny de les brûler. Heureusement, Paul ne le fera pas, et il publiera ses poèmes après la mort de Rimbaud, ce qui arrivera peu de temps après, mais on y reviendra. Car pour l'instant, au contraire, Rimbaud est au plus fort de son énergie vitale. Le 15 mai 1871, il envoie deux lettres, les lettres dites du « voyant », l'une à Isambar et l'autre encore plus connue à Paul de Muny. Dans cette lettre, il expose une nouvelle manière de faire de la poésie. Selon lui, le poète doit être dans le dérèglement des sens. Alors que jusqu'à présent, il s'inspirait des grands poètes, Villon, Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud insistent désormais sur le fait que le poète doit se faire voyant et rompre avec les formes conventionnelles et les structures de la pensée ordinaire pour explorer de nouvelles réalités. Il veut ouvertement s'émanciper de ses prédécesseurs. Et preuve de cette émancipation par rapport à ses prédécesseurs, avec Verlaine qui est devenu son amant, il se met à se moquer des Parnassiens, ces poètes tant à la mode et qu'ils vénéraient tant auparavant. Désormais, dans le cercle des poètes suthiques, ils font des caricatures de ces poètes-là. Pour la petite histoire, Paul Verlaine a quitté sa femme et son fils pour suivre ce jeune amant de 18 ans, mais la relation sera tumultueuse puisqu'en 1873, il va même lui tirer dessus. En gros, c'est le même genre de relation que celle entre Bouba et Carisse. Arthur Rimbaud s'inspirera entre autres de cette relation pour rédiger Une saison en enfer, un recueil de poèmes en prose, c'est-à-dire écrit à la façon d'un roman sans vers. Mais qu'on soit clair, ça reste de la poésie. Ce sera le seul recueil publié de son vivant avec son accord. En 1874, il confie un ensemble de poèmes à Germain Nouveau, un ensemble qui sera plus tard publié sous le titre Les Illuminations. Selon moi, c'est le plus grand recueil poétique d'Arthur Rimbaud, mais ce sera également son dernier. Car Rimbaud ne croit plus en la poésie et plus en son projet de transcender la poésie. Son idéal était peut-être trop élevé. Et surtout, il a de nouveaux projets. À 20 ans, il ne rédige plus de poèmes à notre connaissance et l'homme aux semelles de vent, comme le surnommé Verlaine, part vivre une vie d'aventure au Moyen-Orient et en Éthiopie où il devient marchand d'armes. Il meurt à 37 ans d'un cancer des os, au même âge que moi. C'était fatigant de présenter Rimbaud, je vais faire une sieste maintenant. Tanguy ? Tanguy ? Tanguy ? Tanguy ? On a une vidéo à finir, là ? Ah, mon au-père, j'étais à la grande ours. C'est ça, c'est ça. Mes étoiles avaient un doux froufrou. Bien sûr, oui. Bon, d'accord. Je vais présenter le recueil. Pour comprendre ce recueil, il est important de comprendre que finalement, ce recueil n'est peut-être pas un recueil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un recueil poétique a un thème central, a au moins quelque chose qui en marque une unité. Or, Rimbaud n'a jamais vu d'unité dans les textes qu'il a proposés à Paul Dominique. Tu te rappelles, je te l'ai dit, c'est une compilation de poèmes qu'il a envoyées en deux temps à cet éditeur qui, par la suite, va le publier après la mort de Rimbaud. D'ailleurs, si tu te souviens bien, Rimbaud avait demandé à Paul Dominique, qui vivait juste ici, de brûler ses œuvres parce qu'il les avait répudiées. C'est-à-dire qu'il considérait que ça n'allait pas avec son véritable projet poétique, il trouvait que c'était juste des petits poèmes qu'il avait écrits quand il était enfant. Mais heureusement, Dominique ne l'a pas fait. Ce recueil n'a pas de cohérence. C'est plutôt une compilation de poèmes d'un jeune artiste brillant, mais qui n'a pas encore trouvé son style. Un peu comme un jeune aujourd'hui qui ferait une mixtape et qu'on sortirait avant son premier album. C'est pour cela qu'on étudie les cahiers de Douai à travers le parcours émancipation poétique. Ça veut dire qu'il n'est pas encore complètement émancipé. Il est encore en train de chercher sa voie. Et d'ailleurs, il suffit de comparer les premiers poèmes avec les sept derniers qu'il a envoyés à Paul Dominique un mois après les autres. On voit qu'il y a une claire évolution et on voit qu'il prend beaucoup plus de liberté dans les sept derniers, par exemple dans Rêver pour l'hiver ou encore Ma Bohème, alors que les tout premiers poèmes étaient somme toute assez classiques. Mais on trouve plusieurs thèmes qui reviennent fréquemment. Celui du départ et de la liberté, qui commence doucement avec la balade amoureuse de Sensation, se poursuit avec le départ en train de rêver pour l'hiver, et le recueil se finit en beauté avec un magnifique Ma Bohème dans lequel le poète est sur les routes loin de tout, avec la grande ours pour seule compagne. Mais dans ce grand départ, le jeune adolescent à peine pubère a besoin de douceur et d'affection. Première soirée, sensation, la maligne, rêver pour l'hiver, laisse se présenter cette figure féminine amie, maîtresse sensuelle et maternelle à la fois. Mais il est également révolté. Les enfants affamés souffrent dans les effarés. Le peuple s'en prend au souverain oppresseur dans le forgeron. La guerre est vilipendée dans le mal et le dormeur du Val, ridiculisée dans l'éclatante victoire de Sarbrooke. Napoléon III, affaibli, enfin prisonnier, est pris à partie au moyen d'un « rage de César », tandis qu'il glorifie le peuple révolté, celui qui fait tomber les monarchies et autres despotes avec son sonné mort de 92. Le fils d'officier, membre de la toute petite bourgeoisie de province, tourne celle-ci en dérision au moyen de trois poèmes, les répartis de Nina, à la musique et romans. Enfin, il s'appuie sur des personnages classiques des arts pour y ajouter sa touche personnelle. Ophélie est une interprétation de cette amoureuse idéaliste qui se suicide dans un fleuve dans la pièce Hamlet de Shakespeare. Le bal des pendus transforme en danse joyeuse la complainte de la balade des pendus de François Villon. La belle Vénus de Botticelli est une prostituée atteinte de syphilis, une maladie sexuellement transmissible dans Vénus anadiomène, et il se réapproprie le Tartuffe de Molière. Sans oublier son long et puissant « Soleil et chair », qui s'en prend au christianisme, devenu selon lui froid et étouffant, pour se tourner vers une religion du bonheur dédiée à Vénus, Cybèle et les autres divinités du cosmos. Dernier point de cette vidéo, je te donne quelques pistes pour mieux comprendre ton parcours émancipation créatrice. Là je vais être assez bref parce que de toute façon on a d'autres vidéos qui vont approfondir les questions que vous pourrez te poser sur ce parcours. Alors émancipation, ça signifie quoi ? Émanciper, s'émanciper, ça veut dire s'affranchir, prendre des libertés par rapport aux codes moraux, politiques, sociaux d'une époque, et ça veut dire également, en termes juridiques, prendre des libertés par rapport à sa famille. En gros, à partir de 16 ans, tu peux demander ton émancipation envers tes parents et donc ne plus être sous leur tutelle. Tobi est libre ! Dans ce parcours, l'émancipation est créatrice. Qu'est-ce que ça signifie créer ? Pour Kant, le créateur, le génie artistique, c'est celui qui est original, exemplaire et inexplicable. Ce parcours te pousse donc à te poser plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que ça signifie de s'émanciper pour un artiste ? De quoi va-t-il chercher à s'émanciper ? Dans le cas de Rimbaud, il va chercher à s'émanciper en tant qu'homme, donc s'émanciper de sa famille, des idées politiques imposées ou encore de la religion. Mais il faut également qu'il s'émancipe en tant qu'artiste, ce qui veut dire avoir des sources d'inspiration, mais également prendre une certaine distance vis-à-vis de ses sources. En tant qu'artiste, il va chercher à s'émanciper au niveau de la forme, des thèmes et du ton qu'il va employer. Enfin, il faut que tu te demandes en quoi la poésie favorise l'émancipation. En effet, le poète cherche à être un être émancipé, un être qui est un être humain et donc qui touche le sol, mais qui cherche à s'élever vers le divin, un peu comme Orphée, qui est une figure tutélaire des poètes, qui est un demi-dieu et donc qui est entre l'homme et le divin. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus là-dessus, on a fait une super vidéo. Pour en savoir plus sur ce parcours, on a fait une vidéo qui analyse trois questions qui pourraient être posées en dissertation ou à l'oral, et on a même trois questions supplémentaires sur l'application La Boîte à Bac. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté Arthur Rimbaud, les cahiers de Douai et le parcours émancipation créatrice. J'espère que tu l'as aimé. N'oublie pas qu'on te présente également le contexte historique et artistique sur notre application La Boîte à Bac. Mais enfin, je tiens encore à remercier Atier et la mairie de Douai, sans lesquels on n'aurait pas pu se permettre de faire cette vidéo en plein air à Douai pour te parler de l'auteur. J'espère que tu l'as aimé et qu'on aura l'occasion également, grâce à eux ou grâce à d'autres, de faire des vidéos extérieures, car ma foi, la littérature ne doit pas être cloisonnée. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501